bonjour bienvenue au jtpop aujourd'hui c'est lundi c'est donc plateforme et donc je vais vous parler de quatre films pour que vous puissiez les mater sous la couette parce qu'avec le temps pourri c'est toujours agréable d'avoir quelques conseils donc nous commençons de suite par le premier le premier conseil de la journée et c'est un alors il faut que j'ai ma liste on va parler de netflix je vous rappelle j'ai netflix j'ai pas amazon et j'ai pas disney mais je vous parle aussi d'arté france télévision par amont chanel donc voilà une certaine pluralité mais différente parce que j'ai pas les sous et puis surtout disney c'est idéologique voilà voilà vous savez tout donc on revient sur le fameux premier film furie de olivier abou alors à le vie à bout si vous aimez les séries télé il ya une série télé qui a bien marché il ya quelques temps à la rentrée c'était les papiers en noir avec nicolas du vauchel et un île sarestrup et bien c'est le réalisateur de cette série qui a fait le film dont je vais vous parler furie qui est un homme évasion home évasion parce que à mon action mon action mon accent est toujours aussi pourri home évasion alors c'est quoi un homme évasion c'est souvent des étrangers des barbares n'importe quoi des des voisins des gens que vous croyez amicaux et qui le sont pas qui viennent dans votre maison vous cambriolez ça peut être aussi des criminels ou des assassins ou des ou comme dans la purge vos voisins de poilier ce film a un intérêt c'est que ça part sur ce que j'appellerais un fait de société c'est à dire une famille un peu déchiré par en vacances revient et on retrouve des gens chez eux sauf que ils lui ont laissé un peu de ils ont laissé rentrer les doigts de pied et ils ont mis carrément leurs bagages c'est à dire que ils avaient demandé une jeune fille à la jeune fille de garder la maison lui on se fait signer des papiers pour qu'ils payent l'électricité et l'eau et conneries comme ça et du coup ça revient comme un bon rang dans la tête du propriétaire mais c'est pas vraiment ça le sujet du du film puisque ensuite ils vont dans un camping vivre parce que ça va prendre du temps pour récupérer leur maison et qui vont se retrouver surtout le mari alors je l'ai noté parce que c'est un acteur que je trouve exceptionnel qui était déjà formidable en Guy Georges dans l'affaire SK1 c'est Adama Nyan qui est formidable vraiment un acteur d'une intensité rare et qui joue le propriétaire qui a ses problèmes et qui va se retrouver dans un camping face à des des beaufs je vais pas dire des fachos parce que ça serait jugé mais on n'en est pas loin et c'est la montée de la connerie entre mecs parce que c'est aussi ça le sujet et qui amène à un final assez dantesque assez violent on est dans le film d'horreur alors qu'au début on a l'impression qu'on est dans le film social c'est ça qui est intéressant et la fin ça envoie du bois c'est costaud donc c'est un grand film c'est un grand réalisateur il fait des bonnes choses donc il faut le soutenir voilà alors actuellement sur France Télévisions vous pouvez voir le magnifique film de Todd Haynes Dark Water avec Marc Ruffalo Anna Taoué et Tim Robbins voilà c'est on est dans la mouvance de Erin Brokowicz ou de promise land avec un madame c'est à dire des des films de procès mais sur une notion d'écologie sauf que Todd Haynes qui est un réalisateur très intelligent prend un point de vue différent que les autres c'est à dire la destruction d'une affaire par son avocat c'est à dire que l'affaire lui est tellement prenant qui va perdre tout pratiquement parce que ça dure des années et que ben lui s'il met corps et âme il pense à ses clients et que ça va l'abîmer c'est pour ça que c'est un beau film que c'est un film nécessaire et en plus ça va vous vous poser des questions sur le téflon c'est à dire tout ce qui se passe dans la vous savez les poêles nos poêles sont en téflon et que c'est un poison immonde et qu'on ingurgite ça à longueur de journée qu'on devrait pas ça s'attaque à la société Dupont Dupont Nemours et franchement c'est un vrai brûlot mais je vous rappelle l'intérêt c'est que on se rend pas compte quand on voit Erin Brokowicz mais que le temps que ça peut ça peut prendre et l'énergie et surtout ben que ça peut détruire malheureusement l'avocat parce que il y a toujours quelque chose qui lui revient comme un bon grand un boomerang par ses grandes sociétés grand film ensuite donc France Télévisions ensuite on revient sur Netflix ça va être du Netflix aujourd'hui et on va alors on va aller on va aller très vite parce que j'ai pas aimé donc tout le monde parle de balle perdue 2 avec Albin Lenoir et franchement ouais c'est bien de voir des poursuites automobiles mais s'il n'y a pas de personnage s'il n'y a pas de tension s'il n'y a pas de si ce n'est que de la cascade des combats pourquoi faire c'est bien de faire du film de genre mais il faut quand même qu'il y ait un sentiment de suspens il faut qu'il y ait de l'émotion qui transparaît et là jamais en fait pour moi jamais et je pense que c'est surtout du fait que c'est une suite directe au premier c'est à dire qu'ils auraient fait une autre histoire moi ça m'aurait touché parce que des nouveaux enjeux tout ça alors que là on est dans l'enjeu du premier donc il aurait pour moi il aurait fallu que je voie le premier avant de revoir le premier avant de voir le second j'avais vu le premier mais j'avais vu le premier à deux ans et donc un peu oublié et du coup ben moi j'aime pas l'effet feuilletonesque j'aime pas ça parce que pour moi le cinéma c'est un début une fin ou une non fin mais quand même quelque chose qui se tient mais que j'ai pas besoin de savoir s'il s'est passé la suite pourquoi comprendre le film et c'est un peu ça sur balle perdu 2 donc je me suis retrouvé sur le bord de la route mais je suis un des rares à pas aimer donc je pense que vous devez y aller sans problème on revient un truc plus prosaïque plus simple mais qui a aussi un vrai problème c'est un retour à zombie land retour en zombie land film tout à fait sympathique avec un casting Woody Harrelson et Manstone j'ai oublié le nom de l'acteur de social network qui est sûrement que j'aime beaucoup mais là j'ai oublié j'ai oublié de me prendre des notes donc c'est pas bien j'ai oublié de marquer son nom donc c'est quelque chose de sympa de formidable on est le monde a été envahi par des zombies il ya une famille qui s'est créé et le 2 nous répète la même chose mais un peu plus lourd et un peu plus lourd il ya un personnage nouveau qui arrive qui est assez sympathique une nana qui est la jeune américaine ambiée en rose un peu un peu naïve voilà je suis gentil là quand je dis ça et alors c'est très sympathique on passe un bon moment on rit il ya des scènes un peu gore mais voilà un chetouillant un peu vraiment pas beaucoup mais voilà mais ça c'est agréable on a mais alors quand le film est terminé ben on l'a oublié le générique ça ne termine il ya une séquence avec Bill Murray pour faire genre mais après c'est tout quoi donc ça transporte pas ça c'est un film qui se regarde bien mais qui est aussi vite oublié et ben c'est bien hommage parce que le premier était vraiment sympathique je pense que ça pouvait rester là parfois les suites sont inutiles donc voilà je vous fais ma sélection vous en faites ce que vous voulez par contre vous pouvez me dire si vous avez aimé ou pas il suffit de me faire un petit message sur la vidéo vous pouvez vous abonner pour en savoir pour avoir la suite et puis je vous remercie de m'avoir écouté à bientôt et puis je vous remercie de m'avoir écouté à bientôt